j'espère que vous allez bien pour de nouvelles aventures on va voir un petit peu comment ça se passe j'espère que vous avez la paix j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet alors voyons voir un petit peu ces énergies de ce début de semaine on a eu lundi qui a été assez fracassant on a pas mal on a pas mal enlevé des barrières on a l'impression que là comment on peut dire ça comment on peut dire ça de manière poétique on va un petit peu on va un petit peu éplucher les choses qu'on récolte on sent que là on on arrive à un petit tournant de notre évolution personnelle et que là on va enlever les couches d'un oignon avant d'en passer à un autre ça va en général on dit que c'est sur des temps assez assez long et là on est en on est en 2022 donc là on est plus ou moins en train de retirer des choses dont le travail a plus ou moins commencé il ya environ dix ans donc plus tôt en 2012 donc essayer de voir vous de faire cette rétrospective un petit peu de comment vous avez évolué depuis depuis 2012 le quel âge vous aviez à ce moment là de qu'est ce que vous faisiez à ce moment là ce que vous étiez en études est ce que vous étiez en travail etc etc et qu'est ce qui en a ressorti du coup de tout ça là on est vraiment sur ce côté où on vous dit il ya des choses qui restent à enlever de cette période de ce que tu as mis en place comme programme à ce niveau et qui vont devoir littéralement partir soit ça va se faire dans la douceur soit tu vas le sentir passer mais dans tous les cas tu passeras pas 2023 avec là on parle vraiment d'une évolution profonde donc qui dit évolution profonde qui dit changement profond que ce soit quelque chose qu'on a appelé que ce soit simplement parce que c'est c'est comme ça que ça doit se passer mais dans tous les cas ça va se faire donc là on est sur une réponse directe de l'univers par rapport à à des schémas justement qui sont un petit peu en train de s'enlever vous savez au début il ya un petit moment maintenant on disait que la féminine justement elle avait dit ça plus jamais donc là elle est en train d'entamer du coup des changements pour justement les faire évoluer et ça fait un petit moment que ça dure c'est à dire que là on est vraiment sur une réponse qui y a depuis même quasiment quasiment un an voire deux ans donc là on a les changements majeurs qui sont en train de se mettre en place on nous importe ici un nouveau point de vue avec que ce soit d'un point de vue extérieur que ce soit de de par des déclics que ce soit de de par un film que vous allez regarder ou ça va faire miroir par rapport à à votre histoire votre histoire personnelle j'entends peu importe mais on est dans un petit peu dans ce truc où bas on est un petit peu en train de te rattraper là où tu avais justement envie de laisser tomber on va dire ça comme ça donc là on te rappelle un petit peu à l'épuiser ta ta force on va beaucoup jouer au niveau de la féminine au niveau de l'estime de soi même il ya quelque chose de très important là donc on nous demande de débloquer un petit peu et de vraiment de vraiment à aller chercher et chercher loin au niveau 9 C'est parti ! Ce qu'on a par la suite, c'est ce côté où on est plus ou moins en train de poursuivre le travail de la Lune. Rappelez-vous, la Lune, c'est cette période de libération jusqu'à la Nouvelle Lune. Donc littéralement, on est en train, encore une fois, d'éplucher des couches de l'oignon ou de n'importe quel autre truc que vous trouvez, qui sont littéralement en train de... Je ne sais pas comment dire, mais un petit peu en train de pourrir les autres couches. Et donc là, on enlève tout ce côté pas top, tout ce côté qui n'est littéralement pas mangeable pour regarder justement le cœur qui lui est bon, c'est là un petit peu qu'est votre essence. Donc on sent qu'il y a un côté qui va mal passer. Il y a un côté où on va le sentir passer. Il y a un côté qui va littéralement bousculer un petit peu toutes vos croyances, mais on parle de croyances limitantes. Voyez ici, on a la carte du diable qui vient bien ici nous dire que c'est quelque chose qui a littéralement l'ascendant sur nous. Ça peut être l'ego, ça peut être... Appelez ça comme vous voulez, un ego, le faux self, peu importe le lexique que vous utilisez. Que ce soit le lexique New Age ou que ce soit le lexique... ancien, on va dire, ou que ce soit le lexique psychologique, peu importe. Mais là, on est en train de libérer quelque chose au niveau de... Au niveau de tout ça, au niveau de... Comment on appelle ça ? Psycho ? Du surmoi, je crois. Et qui vraiment nous donne cette idée à l'heure actuelle où on va avoir un petit peu d'injustice. Disons que c'est avant tout par cette blessure d'injustice que tout ça va passer, si on peut dire ça comme ça. Il est possible que vous vous sentiez un petit peu trahi, mais là-dessus, on vous dit, tu penses que la trahison vient des autres, mais c'est surtout que tu te trahis toi-même. Et peut-être que le déclic profond, ça va être ça. Dans le sens où, putain, je vais me manger dans la gueule qu'en fait, pendant toutes ces années, ce n'est pas les autres qui m'ont trahi, mais c'est moi-même. Je me suis trahi moi-même en faisant des choix qui n'étaient pas les miens, en faisant des... en prenant des décisions et en ayant des actes qui étaient contraires à ce que moi je voulais, etc. Et qu'au final, peut-être qu'effectivement, en faisant ces choix-là par rapport aux autres, pour leur plaire, pour les satisfaire, pour avoir une attention ou peu importe, j'ai attendu une certaine réaction de leur part positive envers moi et finalement, ils n'ont pas répondu à cette attente-là. Et rappelez-vous que c'est à partir du moment où vous avez des attentes envers les autres et où ces attentes ne sont pas réalisées, que c'est là où la blessure de trahison rentre complètement dans cette notion de trahison. La trahison, c'est attentes qui ne sont pas respectées. Où on se sent trahi, que ce soit de par les autres, que ce soit de par l'univers, ou que ce soit donc par rapport à soi-même. Et là, le message qui est relativement important, c'est Fémin, rends-toi compte que là, la personne que tu as le plus trahie depuis 2012, voire même avant, mais du coup, avant, je vous laisse voir au cas par cas, je vous laisse voir de manière personnelle. Mais là, au niveau énergétique, on est en train de libérer des schémas qui sont en place et qu'on a mis en place et qu'on a ancrés en place depuis 2012. Alors, ça peut être des trucs qui étaient là avant, mais qu'on a vraiment consolidés, enfermés dans le béton, etc. En 2012, on va partir de là. Rappelez-vous qu'à chaque nouvelle dizaine, on met en place de nouveaux schémas, on déconstruit, en général, les deux, trois premières années, donc 2020, 2021, 2022, c'est les trois premières années, servent à déconstruire tout ce qu'on a appris pendant la dizaine qui vient d'arriver là et que c'est vraiment à partir de la quatrième année, oui, donc 2023, 2013, qu'on met en place de nouvelles choses par rapport à ces trois ans qui viennent de passer pour les sept ans qui restent. Et c'est avec ces bases-là qu'on a du coup dans les trois premières années que ça va vraiment pouvoir se mettre en place. Là, dites-vous, on est en train de construire les fondations pour... jusqu'à, pardon, 2030. On est en train de construire les fondations de notre psychère, bien entendu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer d'évoluer, etc., etc., mais justement, là, vous êtes en train de poser les bases de votre révolution jusqu'à 2030. Donc, c'est vraiment trois années qui sont très importantes et ça, c'est quelque chose que je disais beaucoup, 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 beaucoup en 2020. 2020, 2021, littéralement, ça fait depuis 2020 que je... que j'ai cette approche-là dans les vidéos. Donc là, on est en train de libérer des choses qui, voilà. Donc, on va revivre un petit peu des schémas qui vont être... qui vont appeler, du coup, à des traumatismes qu'on a vécu parce que, justement, il faut les déconstruire avant de rentrer dans... Voilà, vous avez compris, dans le chemin 2030, tout ça, tout ça, là. Donc, c'est vraiment trois années de purification intensive. Là, littéralement, vous êtes passé au Karcher. En général, si vous êtes en dépression depuis fin 2019, donc automne environ, fin de l'été 2019, 2020, 2021, 2022, c'est normal. Pourquoi ? Parce que dépression, c'est le terme psychologique pour ce que, en ésotérisme, on appelle la nuit noire de l'âme. Lui noire de l'âme égale dépression. C'est juste que c'est deux mondes différents, donc c'est pas les mêmes lexiques. C'est pas le même... C'est pas le même point de vue, enfin, si, c'est le même point de vue, mais ça veut dire la même chose, mais c'est juste pas le même langage, en fait. Voilà. Donc, oui, une nuit noire de l'âme ou une dépression sert avant tout à faire une sorte de reset. C'est-à-dire que là, on va faire remonter justement le plus noir et de la manière la plus cruelle pour soi-même, parce que quand on est en dépression, on se fait principalement du mal à soi-même. On n'est pas bien et on n'arrive pas à s'en sortir. Je viens de sortir de deux, trois ans de dépression. Je pense que je peux en parler. Ça a été deux, trois années qui ont été particulièrement dures avec des envies suicidaires, comme je vous en ai déjà parlé, et compagnie. Mais c'était nécessaire. Pourquoi ? Pour passer justement dans ce nouveau cycle des dix ans. Oui, ça dure longtemps. Oui, ça fait fier. Oui, ça fait mal. Oui, les pensées que tu as, elles ne sont pas très jouasses. Mais c'est surtout, vraiment, les pensées qu'on a vis-à-vis de soi-même. Toutes ces fois, on est en train de se dénigrer, toutes ces fois, on est en train de se dire « Putain, mais j'arriverai à rien. Je ne suis qu'une merde. Je n'y arriverai jamais. Peu importe mes objectifs. Ce sera forcément assimilé à l'échec, etc. » C'est à vous-même que vous faites mal. Et c'est envers vous-même que vous êtes cruel. Parce que si vous dites quelqu'un de... Un, deux, trois. Si vous dites ça à quelqu'un en face, on va dire que c'est vous qui êtes cruel vis-à-vis de cette personne qui est en face. Comment tu peux dire ça ? Ça ne se fait pas. Ça ne se dit pas. C'est hyper cruel. T'es quelqu'un d'horrible, etc., etc. Mais par contre, on n'a pas de mal à se le dire à soi-même. Et parfois, et c'est là où ça va devenir dangereux, c'est qu'on ne va même pas se rendre compte qu'on se le dit à soi-même. C'est-à-dire que ça va tellement être dans notre inconscient quand on est en dépression ou même en post-dépression ou quand ça commence un petit peu à tirer sur la corde, on ne se rend même pas compte qu'on se dit ces trucs horribles tout le temps. Et c'est là où ça va devenir un petit peu perfide parce que ça va être des pensées qui vont devenir consciente-inconsciente. Et c'est là où c'est un petit peu le danger, on va dire. Par exemple, si vous faites ce petit exercice tout simple de mettre les épaules en arrière, de bien bomber le torse, d'inspirer profondément et de dire je m'aime, sur une échelle de 0 à 10, vous êtes où ? Et si vous êtes dans les moins, vous savez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et que comme je vous disais du coup la semaine dernière, c'est peut-être le bon moment d'aller voir des thérapeutes. C'est peut-être le bon moment de prendre rendez-vous, pas spécialement chez des psychologues ou quoi que ce soit, mais chez des kinésiologues, chez des thérapeutes qui font de la PBA, qui font de l'EFT, qui font de la PNL, de l'EMDR, etc. Pourquoi ? Parce que non seulement on met le doigt sur quelque chose, mais en plus, on le travaille derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste le faire remonter, on va vraiment aller en profondeur avec un travail du coup vis-à-vis du corps ou vis-à-vis de la psyché par rapport à ça pour aller déloter. ce geste traumatisme-là qui est vraiment inscrit littéralement jusque dans vos cellules. Donc là, on est vraiment sur une purification qui est extrêmement intense et qui fait que vous pouvez passer de ça le quart d'heure. Voir même de ça le journée. Donc là, littéralement, on a un choix à faire. La carte du set de coupe, c'est clairement la carte du choix. On a un choix à faire par rapport justement à toutes ces trahisons. c'est OK, est-ce que je continue de me mentir à moi-même, de continuer d'être cruelle envers moi-même et du coup, d'attirer des situations de merde par la loi d'attraction ou de moi, continuer à simplement me flageller parce que, soit parce que je ne sais faire que ça, parce qu'on ne m'a pas parlé avec amour, parce qu'on ne m'a pas appris à m'aimer, tout simplement, parce que les autres, quand j'étais petite, ne m'ont pas donné d'amour, donc je n'ai pas appris à m'aimer ou parce que parce que je n'ai pas d'autres raisons. en fait. Je n'ai pas d'autres raisons, mais on me dit que les pensées que vous avez eues en entendant le début de la suite du truc, il va falloir faire un choix par rapport à la trahison, c'est que c'est ce que vous avez à bosser. Donc là, on a bien la carte de la mort retournée, donc c'est que ça va être compliqué parce qu'il y a des blocages. C'est pour ça que il vous faut possiblement l'aide d'une personne extérieure que je vous recommande vivement. Pourquoi ? Parce que si vous le faites tout seul dans votre salon, dans votre chambre, etc., vous allez être confronté à un truc qui s'appelle le déni. Le déni, c'est une barrière qui est normale, qui est là pour protéger justement la psyché et que c'est ça qui va nous faire rester dans notre zone de confort. A partir du moment où on est dans une zone de confort, ça veut dire que le cerveau considère qu'on n'a pas spécialement besoin d'aller plus loin. On n'a pas spécialement besoin d'en sortir. Et c'est là où il faut rassembler tout son courage pour pouvoir en partir. Donc le fait de travailler sur soi, c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour lever le déni. Le fait d'aller voir quelqu'un qui est extérieur qui ne vous connaît pas de préférence parce que du coup, il n'y a pas d'a priori sur qui vous êtes. Donc la personne ne va pas se dire « Tiens, il y a 5 ans quand je t'ai connu, t'étais comme ça, donc on va travailler là-dessus » sans se rendre compte qu'en fait, vous avez déjà travaillé dessus. Donc si possible, une personne qui ne vous connaît pas mais qui ne vous connaît pas du tout parce qu'elle aura un avis justement objectif sur la question et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir aller vraiment en profondeur du truc. Donc là, on indique des blocages par rapport à la psyché. Donc attention du coup à cette notion de déni. On a bien à nouveau ici cette carte qui indique du coup la trahison et le côté où du coup on manque de confiance que ce soit en soi et donc forcément envers les autres. C'est le côté « j'ai plus envie de faire confiance à des gens. Pourquoi ? » Parce qu'à la fin ça fait mal. Donc je vais laisser rentrer qu'une petite partie de personnes parce que c'est plus sécurisant, parce que c'est… Voilà. Rappelez-vous que… Comment je peux dire ça ? Il y a cette phrase à chaque fois que j'entends le mot « trahison » qui me vient à l'esprit. Ce ne sont pas les ennemis qui nous trahissent. Si vous faites confiance à quelqu'un vous faites confiance à quelqu'un. Mais soit on fait confiance à quelqu'un avec ses yeux donc à partir du moment où je verrai ou j'entendrai ou il y a quelque chose qui me paraîtra suspicieux ma confiance elle va partir ou tu feras quelque chose ma confiance elle va juste se barrer et là tu pourras m'expliquer des raisons des machins des ci des ça je vais bloquer parce que du coup je ne te ferai plus du tout confiance parce que voilà soit vous faites confiance avec littéralement votre cœur donc votre troisième œil votre cœur votre troisième œil etc. d'un point de vue qui n'est pas conditionnel en fait où il n'y a pas de condition par rapport à cette confiance et donc là cette personne peut effectivement faire des choses qui sont moralement bizarre ou inacceptable ou quoi que ce soit c'est pas grave la trahison ne sera pas là parce que ça dépasse la condition c'est pas bon bah je te fais confiance mais par contre si tu me la fais à l'envers bah du coup t'as plus de confiance c'est pas comme ça que ça marche la vraie confiance la vraie vraie confiance c'est pas comme ça que ça marche je suis désolée de la prendre de cette manière mais c'est pas comme ça que ça marche c'est comme bah c'est comme l'amour en fait parce que la confiance et l'amour bizarrement sont des sentiments qui sont étroitement liés parce que si il y a le côté bah je t'aime donc on doit faire ci on doit faire ça il doit se passer ça ça doit être comme ci comme ça si cette personne par exemple je t'aime parce que t'as je sais pas moi je t'aime parce que t'as d'autres beaux cheveux admettons si cette personne change de coiffure si cette personne se rase le crâne si cette personne change de couleur si cette personne choisit de passer de la coupe des années 90 à la coupe des années 2010 qui sont sensiblement les mêmes bref vous voyez et ben l'amour va partir avec donc si on met des conditions à tous ces sentiments là qu'on éprouve par rapport aux autres et oui je sais que ce que je dis ça fait mal dans tous les sens du terme on est là pour déconstruire des trucs on est pas là pour chanter cul cul les oiseaux et ben c'est là où on va pouvoir vraiment aller vers vers cette avancée et c'est là où on va vraiment vers les énergies qui vont nous conduire à un niveau d'évolution absolument incroyable l'évolution qu'il y a entre 2010 et 2020 elle est clairement pas la même les énergies qu'il y avait en 2010 les énergies qu'il y avait en 2020 ne sont clairement pas les mêmes que ce soit au niveau des gens que ce soit au niveau de l'ouverture d'esprit que ce soit au niveau de plein de choses c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose à partir du moment où les gens à partir du moment pardon j'arrive pas à parler ce soir à partir du moment où les gens ouvrent leur esprit ouvrent leur coeur à des choses qui justement ne sont pas conformistes ne sont pas dans des cas ne sont pas dans des étiquettes à partir du moment où on se dit ok moi j'ai cette vision là du monde mais il y en a d'autres et j'accepte qu'il y en a d'autres et je comprends qu'il y en a d'autres et c'est pas juste bah oui je sais qu'il y a des gens qui pensent différemment c'est je comprends comment ces gens pensent c'est juste que moi c'est pas mon point de vue on ne demande pas d'adhérer à tous les points de vue bien entendu mais juste de comprendre qu'il y a d'autres manières de fonctionner et vraiment de le comprendre réellement on me parle d'une alors ça c'est pareil c'est quelque chose dont je parlais en 2020 c'est le mot en fait qui résonne le plus avec cette nouvelle dizaine 2020-2030 c'est le mot unité unité à vous unité aux autres un et tout et tout et un unité à les énergies de l'univers du cosmos de ce que vous voulez mais c'est l'unité là la question c'est est-ce que ces trois dernières années comment ça résonne ce mot unité par rapport à ces trois dernières années par rapport à vous ou par rapport aux autres il n'y a pas de jugement dans cette question je précise c'est une question pour vous même comment est-ce que ce mot résonne pour du coup ces trois dernières années alors on ne demande pas par rapport à la société par rapport à ce qui s'est passé au niveau mondial machin blablabla blablabla ça vous laissez de côté parce que il y a trop à dire dans tous les sens du terme donc voyez juste par rapport à vous par rapport à votre entourage par rapport aux autres l'entourage plus étendu on va dire et par rapport à vous même voyez comment ça résonne ce mot et voyez comment on peut le faire résonner du coup avec tout ce qu'on vient de dire là et avec tous les déclics que ça vous a peut-être provoqué avec tout ce que vous avez peut-être compris de par la vie pas spécialement par rapport à cette vidéo mais par la vie en elle-même parce que c'est un peu le but de la vie quand même de donner des déclics et voyez comment du coup on peut faire résonner ce mot avec nos propres vibrations et de nous par rapport aux autres etc Dans cette vidéo on va se concentrer sur le fait de donner des clés pour y arriver jusqu'en 2023 et pour y arriver en 2023 et pourquoi pas pour les 7 prochaines années Et dans cette unité du coup on retrouve cette notion de trahison cette notion de je ne peux plus avoir confiance dans les gens parce qu'ils m'ont trahi parce que la trahison elle est forte alors il ne suffit pas que Mathieu soit sorti avec Germaine pour la trahison on peut parler de trucs moins graves qu'un adultère on peut parler d'un coup fait à l'envers on peut parler de bah putain Mathieu il est je ne sais pas moi il a organisé une fête et puis il ne m'a pas invité et bah peut-être que la rupture de confiance avec les gens elle vient d'un petit truc qui pour quelqu'un d'autre semblerait complètement minime en mode mais pourquoi tu te prends la tête pour ça franchement ça sert strictement à rien il y a pire sur terre blablabla ah oui peut-être peut-être qu'il y a pire sur terre mais peut-être qu'à ce moment-là pour vous bah c'était c'était quelque chose d'énorme on ne peut pas juger les ressentis d'une personne en disant bah oui mais tes ressentis doivent être moindres parce que la gravité est moindre c'est pas une question de gravité c'est une question de ressenti en fait donc voyez un petit peu comment ça résonne par rapport à vous on n'est pas trop sur une vidéo sur une vidéo énergétique on est surtout sur une vidéo clé on a commencé avec un peu d'énergie mais on a beaucoup parlé de clé on a ici une idée de féminine dans cette fin 2022 elle reprend sa force qu'elle avait peut-être un petit peu perdue depuis depuis fin 2020 ouais on parle de octobre 2020 où on sent que depuis octobre 2020 féminine elle a un petit peu de peine elle a un petit peu de mal justement à sortir un petit peu la tête de l'eau donc encore une fois on peut parler de dépression on peut parler de juste le passage de déprime mais qui revient de manière un petit peu récurrente on peut parler ça va être des hauts et ça va être des très très bas on va dire bien entendu vous pouvez aussi avoir été très bien pendant ces deux dernières années et puis c'est là où ça commence à plus trop aller ou c'est le contraire c'est là où pour vous ça commence à mieux aller encore une fois on a cette idée de retrouver sa force en ce moment de reprendre justement l'ascendance sur un petit peu toutes les parts de son être rappelez-vous que le but de tout ça le but du développement personnel c'est pas de tuer vos démons c'est de vous rendre compte que vos démons c'est une part de vous c'est de vous rendre compte que ce qu'on appelle des démons c'est ce qu'on appelle en fait nos défauts c'est ce qu'on appelle des choses de notre passé mais des choses qui font partie de nous qui nous ont construit qui nous ont possiblement détruit mais ça fait partie de nous aujourd'hui donc il faut pas tuer ces démons et c'est là où ce que je veux dire va paraître extrêmement bizarre mais le but du développement personnel le but de la spiritualité le but de tout de tout ce dont on parle là sur la chaîne et sur celle de tous mes collègues c'est ce côté il faut que tu t'aimes dans toutes les parts de ton être ça peut être dans dans ses qualités dans tes qualités parce que parfois c'est très dur d'aimer ces qualités c'est très dur de les reconnaître en général quand tu dois écrire ton CV et que tu dois mettre trois qualités que tu dois faire un entretien et que tu dois citer des qualités c'est la partie la plus compliquée et c'est aussi très dur d'accepter tous ces défauts et d'en faire justement des qualités vous savez c'est cette partie de l'entretien où vous dites ok maintenant citez moi trois défauts et ces trois défauts on va dire d'accord et comment est-ce que vous pouvez gérer ces défauts là en entreprise bien entendu si tu dis bah écoutez j'ai des accès de colère et dans ces cas là il vaut mieux éviter tout objet tranchant de moi parce que du coup ça pourrait mal finir bon tu peux être sûr que tu vas pas être pris quoi si tu dis que tu es perfectionniste mais que du coup on la connait tous ce truc là c'est le truc de base c'est le truc que tout le monde dit je suis perfectionniste ok en quoi c'est un défaut bah c'est un défaut parce que parce que voilà je peux passer beaucoup de temps sur un truc parce que pour moi il faut que ce soit vraiment parfait mais le côté positif c'est que au moins si vous me confiez une tâche vous pouvez être sûr qu'elle sera faite parfaitement quoi voilà vous transformez un défaut en une qualité et c'est exactement la même chose qu'il faut faire mais pas seulement pour le milieu du travail pas seulement pour un entretien qui va durer 10 minutes et après le perfectionnisme quand vous serez dans l'entreprise vous n'en va rien à débattre quoi c'est vraiment là la personne que vous devez convaincre c'est vous c'est littéralement vous êtes le recruteur d'une équipe pour continuer votre vie et là vous devez constituer une équipe avec vous-même vous êtes le recruteur et vous êtes la personne à recruter en fait et vous devez vous convaincre vous-même avec honnêteté et avec véracité parce que sinon ça sert exactement à rien de vous choisir et ça c'est un exercice qui est très dur à faire parce que ça veut dire ok bon là je me pose c'est quoi mes qualités c'est quoi mes défauts et comment je peux les aimer ces défauts là comment je peux en faire une force comment je peux faire en sorte que ces qualités que ces qualités là me fassent avancer et que mes défauts me fassent avancer aussi il est parti sur les féminines à la base mais ça pourra parler au masculin bien entendu je vais faire un petit montage pour changer le coeur de la vidéo parce que j'étais vraiment partie sur des énergies à la base mais je pense qu'on a plus besoin de clé là pour tout ça que d'énergie véritable on dit aussi de ne pas être dans dans l'attente de quelque chose de comment dire alors c'est un peu tendancieux ce que je veux dire par exemple une personne qui va déménager va se dire mon bonheur n'est plus dans cette maison là mais il sera ailleurs donc en soi c'est bien parce que du coup on se projette dans cette nouvelle maison en se disant ça va bien se passer etc etc mais du coup cette personne n'a pas de maison et se cherche à partir en se disant vraiment mais ici c'est mort je ne serai jamais heureux ici et il me faut vraiment un autre lieu pareil pour le travail par exemple je ne suis pas heureux dans cette entreprise il faut vraiment que je parte parce que si je vais dans une autre ce sera beaucoup mieux il faut vraiment changer ce mode de pensée je vous dis ça je me le dis à moi je me le dis à moi aussi au passage voilà ça c'est ma petite claque personnelle pour moi-même il faut qu'on arrête de se dire mon bonheur il sera mieux une fois que j'aurai changé de cycle une fois que j'aurai passé ce cap une fois que je serai ailleurs une fois que j'aurai changé ça il faut se dire que le bonheur il ne doit pas se rattacher à un événement il ne doit pas se rattacher à un lieu il ne doit pas se rattacher à une personne le bonheur ne doit pas avoir de condition comme on disait tout à l'heure avec l'amour et compagnie le bonheur ne doit pas avoir de condition rien dans la vie en fait ne devrait avoir de condition ton bonheur il est là où tu es toi en fait parce que le bonheur la seule chose qui le rattache à toi c'est toi la seule chose qui rattache mon bonheur à moi c'est moi et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à se mettre en place c'est l'herbe elle ne sera pas plus verte ailleurs ce proverbe est véridique l'herbe ne sera pas plus verte ailleurs si tu ramènes tes casseroles sales dans l'autre maison et que tu ne fais pas la vaisselle les casseroles elles seront toujours sales on est d'accord et bien là c'est pareil il y a un gros truc avec le déni qui s'enlève en ce début de semaine là ça va prendre un petit peu de temps avant de se décanter et compter au moins deux ou trois jours d'ici la fin de semaine ça devrait aller mieux normalement partir de minimum vendredi je pense qu'on va arrêter là pour cette vidéo parce que ça fait quand même un package assez assez lourd assez beaucoup lourd j'espère en tout cas que cette vidéo pourra vous aider et j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir des clés alors je n'ai pas la prétention de vous donner des clés peut-être que ce sont des messages que vous connaissez déjà peut-être que cette vidéo ne va pas du tout résonner avec vous vous prenez ce qui résonne vous prenez ce qui vous parle vous prenez comment ça vibre avec vous avant tout et voyez comment comment vous pouvez déjà faire faire matcher ça avec votre situation actuelle avec les choses que vous vivez rappelez-vous dans tous les cas que le reste de la vidéo vous est parlé ou pas qu'il y a des choses qu'on est en train d'enlever depuis 2012 voilà donc n'hésitez pas à faire ces petits exercices du coup qui sont donnés dans la vidéo n'hésitez pas à la réécouter si jamais vous en avez besoin parce qu'encore une fois c'est assez lourd et que du coup peut-être que c'est mieux de la réécouter en plusieurs fois et voilà 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 sur ce et bien écoutez désolé pour ce côté un petit peu possiblement un petit peu cash un petit peu on rentre un petit peu dedans là on rentre un petit peu dans le tas et c'est toujours très délicat de faire des vidéos comme ça j'espère en tout cas que ça vous aidera avec tout mon amour je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous c'est le plus important n'oubliez pas de souffler et de laisser un petit peu décanter si vous sentez que ça ça remue pas mal et n'hésitez pas à la réécouter à froid quand vous sentirez que ce sera le moment je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'est vraiment plus important chau chau Sous-titrage MFP.